Alors quand vous êtes devenu virologiste, c'est parce que vous avez choisi cette spécialité, parce que vous saviez à cette époque qu'il y avait beaucoup de choses à découvrir, c'était un domaine vraiment qui s'ouvrait à l'avant-hier. Oui, c'était un domaine qui explosait dans les années 60, parce que les virus sont quand même des petites choses assez simples, relativement par rapport aux organismes, aux cellules, donc plus facile à analyser. C'est pour ça que la biologie moléculaire a commencé, enfin beaucoup fait progresser la virologie, énormément. Alors vous vous lancez dans les expériences, et vous dites à un certain moment que 90% des expériences contentes échouent. Ah oui, ça c'est l'avis du chercheur. On est un petit peu des pêcheurs, on pêche, alors il y en a qui pêchent des petits poissons, et puis il y en a qui pêchent des plus gros poissons, mais les plus gros poissons ne viennent pas souvent, donc souvent on n'avait rien au bout de votre ligne. Donc il y a des jours naissants, il y a beaucoup de jours naissants. Oui, mais alors pourquoi on échoue ? Parce qu'on est parti sur un mauvais postulat ? Oui, ce qu'on croyait juste ne s'est pas réalisé. L'hypothèse du départ a été fausse, ou bien l'expérience a raté pour des raisons banales, techniques, donc on doit recommencer. Donc c'est une longue patience la recherche essentiellement. Et vous avouez que vous avez, à cause d'une, je ne sais pas, d'une erreur, vous avez raté la découverte d'une enzyme, qui a bouleversé, qui a été découverte ? Effectivement, il y avait la fameuse enzyme reverse transcriptase, transcriptase inverse, traduite de l'anglais, qui est l'enzyme clé justement de ce type de virus, le virus du sida, et qui transcrit son acide nucléique, qui est de l'ARN, en ADN dans la cellule, et cet ADN devait ensuite s'intégrer dans les chromosomes de la cellule. Donc c'est une enzyme extraordinaire, c'était extraordinaire à l'époque. Effectivement, on pouvait prédire, quelques personnes pouvaient prédire que cette enzyme existait, et deux ou trois groupes, deux laboratoires en fait, l'ont trouvé les premiers. Oui, mais vous, vous auriez pu... J'aurais pu, parce que j'y ai pensé comme les autres. Oui, mais alors vous avez fait quoi ? Quelle est votre erreur ? L'erreur, c'est d'avoir pas persisté, ou d'être pas dans les conditions adéquates pour faire ça très rapidement. C'est ça la différence justement souvent entre les Etats-Unis et la France, c'est que les Etats-Unis avaient un énorme potentiel pour travailler très vite sur cette enzyme. Il suffisait d'écrire ou téléphoner à l'Institut de la recherche américaine pour avoir du virus, un milligramme ou deux milligrammes d'un virus, pas le signe du sida naturellement, qui n'est pas encore découvert, mais un virus analogue. Et on pouvait faire la réaction aux immunes. Oui, en fait, les Etats-Unis ont aussi un potentiel formidable pour trouver le virus du sida, et c'est vous qui l'avez trouvé. Oui, alors là, il y a d'autres, évidemment. Il n'y a pas que ça. Ça facilite. Les moyens matériels facilitent, mais effectivement, il faut se trouver au bon endroit et au bon moment. Mais enfin, les Américains s'y trouvent très souvent aussi. Il faut dire que la science américaine est quand même toujours la première du monde. Oui, mais alors, à ce propos, donc vous racontez, bien entendu, et c'est passionnant, comment vous avez découvert le virus, on parle de rétrovirus du sida, mais quand on lit votre livre, on se dit qu'il n'y avait vraiment que vous et votre équipe pour y croire. Au début, oui. Ah oui ? Parce qu'effectivement, personne ne pensait à ce type. Il y a plusieurs familles dans ces rétrovirus, et personne ne pensait à cette famille. Et effectivement... Donc là, l'hypothèse de départ était la bonne. C'est ça qui vous a fait gagner du temps ? Non, l'hypothèse de départ était l'hypothèse des autres, en fait. C'était l'hypothèse d'un rétrovirus proche d'un virus qui existait déjà, qui était découvert par l'équipe de Gallo, qui s'appelait l'HTLV. Et on a commencé à chercher aussi un HTLV. Mais qu'est-ce qui vous a fait gagner, vous ? Eh bien, c'est que, je pense, on avait un esprit ouvert, si vous voulez, on n'avait pas d'a priori, alors que l'équipe américaine voulait à tout prix trouver un virus analogue à celui qu'ils avaient déjà trouvé. C'est ça la grosse différence. Donc c'est ça qui vous a donné le... Et puis le fait qu'on était bien rodés. J'avais réuni une petite équipe depuis la fin des années 70 pour chercher ce type de virus dans les cancers. Justement, ce qui m'intéressait, c'est de voir l'origine virale de certains cancers humains. Et donc nous avions la technique parfaitement rodée pour chercher ce type de virus et l'adapter très vite, passer du jour au lendemain au virus du sida. On avait des globules blancs de patients. Il suffisait que ces patients soient disponibles. Et là, il y a aussi effectivement des périodes de chance, enfin des occasions. Il y a d'une part, on peut dire, la pression de l'application. Ça, c'est important parce que c'est dans la lignée exacte de ce que faisait Pasteur. Pasteur travaillait souvent quand il y avait un problème pratique qui se posait. Et effectivement, on s'est aperçu qu'un rétrovirus pouvait exister dans les plasmas utilisés pour fabriquer le vaccin contre l'hépatite B. Donc les fabricants qui étaient affiliés à l'Institut Pasteur sont venus me voir pour me demander de rechercher ce rétrovirus et de l'éliminer. Et puis il y avait aussi un groupe de jeunes cliniciens en France qui s'étaient consultés très vite pour étudier les premiers cas de sida. Et ils sont venus nous voir pour rechercher éventuellement l'origine virale des matériels de leurs patients. Et à un moment, en lisant votre livre, j'ai écrit ma main, j'ai dit « Le professeur Montagnier a un caractère en or ». Oui, parce que j'ai fait le recensement. Bon, vous demandez des crédits et des locaux à l'Institut Pasteur. Refusez. Vous envoyez un mémoire sur vos travaux à la revue Nature, qui est la revue la plus célèbre, une revue anglaise. Refusez. Vous allez à des séminaires, justement, au moment où on parle du sida. On vous donne la parole au dernier moment, le dernier jour, quand il y a déjà les trois quarts des gens qui ont déjà repris l'avion de départ. Et je ne parle pas, alors là, plutôt si, parlons-en, du scepticisme de collègues français. Alors, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup, mais nous savions... Et alors, vous parlez d'amertume, d'orage, de... Bien sûr, bien sûr. C'est tout à fait enrageant, parce qu'on pense, on sait qu'on a la... Peut-être pas la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en science absolue, mais enfin, qu'on a quand même fait un pas décisif dans la connaissance de l'éthiologie, de l'origine de cette maladie. Et effectivement, au début, personne ne nous croit. Mais ça, c'est tout à fait fréquent en science. Oui, mais est-ce que vous n'êtes pas surpris ? C'est-à-dire, le devoir de voir que tous vos collègues, y compris, d'après ce que j'ai compris, à l'Institut Pasteur, se disent, bon, Montagnier, d'accord, il s'amuse, machin, mais c'est évidemment les Américains qui vont le trouver, ce ne sera pas lui. Bien sûr, parce qu'il y a effectivement une sorte de pression mentale, inconsciente, au niveau des chercheurs... C'est mon travail en biologie. Ce n'est pas valable pour toutes les disciplines. Ce qu'il y a de remarquable dans la découverte qu'a faite Luc Montagnier avec son équipe, Jean-Claude Sherman et Françoise Barré, c'est que c'est un travail d'équipe qui a été fait à Pasteur. Et Sherman, qui a travaillé déjà depuis des années pour essayer de découvrir le virus des leucémies. Et ils ont reçu un jour de Rosenbaum et d'autres un ganglion sur lequel vous avez travaillé et à l'intérieur duquel il y avait le virus. Quand ils découvrent le virus, ils envoient le papier à Gallo. Or Gallo, qui est un virologue de renom, avait déjà découvert précédemment le virus responsable d'une leucémie rare chez l'être humain. Si bien que Gallo, devant leur travail, leur a dit, envoyez vite le papier, moi je fais paraître un grand papier dans Science au mois de juillet ou au mois d'août, persuadé que le virus qui avait été découvert par Montagnier, Sherman et Françoise Barré, c'était le même que le sien. Et c'est comme ça qu'il a accueilli la découverte de l'équipe française dans son papier. Et moi je me souviens avoir été un jour, je faisais partie de la commission nationale d'éthique, avoir défendu le mot LAVE qui était la création de votre équipe, l'infadénopathie virus, et m'être fait contrer par des gens qui ont dit, mais non, le grand virologue, c'est Gallo, c'est le HTLV1, c'est-à-dire... Oui, mais ça c'est quand même, c'est un mal français pour reprendre un mot. Complètement ! Mais c'est incroyable ! Une équipe et personne ne le croit... C'est incroyable ! Mais vous avez dû souffrir quand même de ces... Bien sûr que nous avons souffert pendant quelques mois, et on était vraiment dans un tunnel. J'ai déjà dit d'ailleurs à mes collègues, bon, un jour on va voir la sortie du tunnel. Effectivement, on l'a vu apparaître au début 1984. Gallo a confirmé effectivement, en redécouvrant le virus, bon, on connaît la suite, qui en fait était celui qu'on lui avait envoyé, mais en fait il y a d'autres souches également. Enfin, la confirmation de Gallo a été quand même importante justement, parce qu'elle a convaincu la communauté scientifique. Et ça c'est quand même quelque chose de très important, parce que pour que le public, pour que les hommes politiques soient convaincus, il faut que la communauté scientifique soit d'abord convaincue. Et ça donc, ça a pris quelques mois, et on peut dire que c'est grâce à, disons à tout le bruit qui s'est fait aux Etats-Unis, qu'indirectement, notre découverte a été... Mais est-ce qu'il y a des gens qui vous ont présenté des excuses après, en disant, ben oui, on n'avait pas cru en vous, des collègues français ou étrangers ? Très peu, très peu. Vous savez, c'est un monde assez dur, la recherche. Chacun est à la fois collaborateur et compétiteur. Il faut bien voir, c'est quand même des travails d'équipe, comme l'a dit... Professeur Charles Enneberg. Professeur Charles Enneberg, notre collègue, effectivement, c'est une affaire d'équipe. On ne peut pas tout seul tout trouver. Sous-titrage Société Radio-Canada